Donc aujourd'hui, vous avez été interpellé en compagnie de Moselle. Quelles sont vos relations avec cette demoiselle ? Copine. Copine ? Vous pouvez préciser dans le cadre exact où vous avez rencontré cette personne ? Au travail. Quel travail ? C'est le... D'accord. Mais rapidement, le policier en vient aux faits pour lesquels les deux jeunes femmes ont été appréhendées. Il aimerait savoir dans quel état d'esprit se trouve Lucie. Les victimes nous déclarent qu'elles reçoivent la visite de deux jeunes femmes, une blonde et une brune, qui se présentent comme des employés, en l'occurrence... Ça vous parle, ça ? Il y a pas d'explication ? J'ai du tout à conseiller de vous dire. Je vous écoute, je vous écoute, j'écoute ce que vous avez à me dire et je parle pas. Ouais, il y a un moment où il faut pas guider l'évidence. Comme l'enquêteur pouvait s'y attendre, Lucie ne semble pas prête à se confier. Selon elle, elle n'aurait rien à voir avec toute cette affaire. Dans la pièce d'à côté, Catherine aussi, n'est tout en bloc et joue même l'étonnée. Est-ce que tu connais monsieur, madame ? Ils sont âgés de 75 et 73 ans. Pas du tout. Hier, ces deux personnes, elles ont reçu la visite de deux jeunes femmes, une grande brune et une petite blonde qui se sont fait passer pour des personnes employées par ***. Est-ce que c'était *** et toi, ces deux personnes ? Non, du tout. Je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas. Est-ce que tu es l'auteur des faits que je te rapproche ? Non, je ne suis pas l'auteur. Il est fait qu'il est vraiment fâché. Oh, non, je ne rajoute pas, tu sais, ça sert à rien. Depuis son arrestation, la suspecte joue la carte de l'insolence. Une attitude qui a le don d'énerver Thomas. C'est dommage pour moi. Non, c'est dommage pour toi, surtout. C'est toi qui vas partir en prison, qui vas foutre ta vie en l'air. Ce n'est pas moi, tu sais. Les suspectes n'ont visiblement pas pris conscience de la gravité des actes pour lesquels elles sont auditionnées. Face aux enquêteurs, elles se montrent bien sûres d'elles. Mais les policiers, eux, n'ont pas envie de s'amuser. Ils ne comprennent pas comment ces deux jeunes femmes, à peine sorties de l'adolescence, ont pu voler des personnes âgées, vivant parfois dans une grande précarité. On va serrer un peu plus la vis. On va représenter les objets qui ont été découverts dans le véhicule, qui sont plus que confondants. Laurent va notamment revenir avec Lucie sur la fameuse pochette trouvée à bord de la voiture des suspects. Cette dernière contenait des dizaines de contrats de fourniture d'énergie appartenant à des tierces personnes. Toutes les factures que vous avez retrouvées dans la pochette, c'est mes clients à moi, lorsque je travaillais à ***. Quand on a fait la fouille du VL, tu disais que ça, que t'appartenais pas. Non, c'est pour bien recadrer. On va rien trouver de particulier et on va pas trouver de manœuvre fraudulose. Ah non, 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 vous savez, vous allez avoir affaire à des clients à moi qui vont vous dire que oui, cette personne est passée chez moi, que j'ai changé de fournisseur de place. On va quand même vérifier, c'est notre boulot. Laurent sent bien que Lucie ne lui dit pas toute la vérité, mais il préfère mettre fin à l'audition. Les enquêteurs espèrent qu'après une nuit passée en cellule, les deux suspectes se montreront plus conciliantes. Une fois de plus, les deux jeunes femmes vont être entendues en parallèle dans deux pièces séparées. Une technique qui permet aux policiers de confronter rapidement les versions des faits et d'en pointer les divergences. Allez, go. A peine arrivé dans la salle d'audition, Thomas rentre dans le vif du sujet. Est-ce que c'est ton téléphone, le portable ? Oui. Est-ce que la carte signe qui se trouve dans le téléphone t'appartient ? Oui. Contrairement à hier, Catherine semble coopérative. Après avoir dormi en cellule, cette jeune femme d'une vingtaine d'années, sans antécédent judiciaire, semble avoir pris conscience qu'elle risquait de passer par la case prison. Alors elle va complètement changer de stratégie. Quitte à accuser son amie Lucie. Il y a une photo de carte bancaire. Tu vois, tac. Ouais, c'est de l'envoyer. C'est de l'envoyer, c'est ça ? Selon Catherine, c'est Lucie qui lui aurait envoyé par SMS la photo de cette carte bleue pour lui demander un petit service. Ça provient d'où, ça ? C'est une carte qu'elle a l'étranger dans les toilettes. Du bas, par contre. Elle m'a dit, tiens, je prends une carte, prends-moi un sac, tout ça. Non, mais je ne savais jamais rien pris. En fait, je ne savais pas combien de temps, ça ? Au détour d'une question, Thomas comprend que toute cette escroquerie aurait en fait débuté par hasard à cause d'une carte bleue perdue dans un bar. Mais l'enquêteur aimerait maintenant que Catherine s'explique sur les autres photos de cartes bleues trouvées dans son téléphone, dont certaines appartiendraient aux personnes âgées victimes des escroqueries. Tu as utilisé ce numéro de carte bancaire ? Non. Pourquoi ? Ça ne marchait pas. Je ne sais pas si j'ai essayé, je ne sais plus. Oui, parce que ce n'est pas pareil. Entre je ne les ai pas utilisés et ça ne marchait pas, il y a un monde. Ça ne marchait pas, ça veut dire que je les ai utilisés, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé, oui, j'ai essayé de les utiliser, mais ça n'a pas marché. À demi-mot, la suspecte vient de reconnaître qu'elle avait tenté de se servir des numéros de carte bleue sans succès.